METAL MATE TV Salut, vous êtes au Hellfest avec Chargotte et vous regardez METAL MATE TV Alors Chargotte, on est un groupe électro-métal Indus On est français et on est de Paris Cette aventure s'est créée autour d'Etienne qui est le leader du groupe Et qui avait cet univers chargotte dans sa tête Et qui a réussi à le retransposer dans un projet artistique musical Et je dirais que ce projet artistique musical avait toute une histoire Puisqu'en fin de compte les membres de Chargotte sont issus d'une expérience qui a mal tourné Et en fin de compte qui a fait que le côté parasite a pris le dessus A donné ce teint de peau et à révéler la personnalité de la personne atteinte par cette expérience qui tourne mal Et qui révèle en fin de compte les mots les plus profonds qui les caractérisent En ce qui me concerne, alors moi je ne peux pas révéler encore trop mon personnage Voilà, qui doit rester énigmatique Parce que c'est prévu dans l'évolution qu'on commence à révéler pourquoi tel et tel personnage est comme ça sur scène Etienne, comme c'est son projet et qu'il a tout dans la tête En fait sa façon de faire et de travailler Il travaille beaucoup en s'enregistrant avec son téléphone Il enregistre des mélodies qui chantent comme ça Ensuite il passe avec Clemix, la bassiste Ils travaillent ensemble la recherche de son, la mise en place Et à 40-50% de l'évolution du morceau Moi j'arrive pour apporter un complément Ou essayer de trouver une autre voie S'il y a bien sûr la nécessité d'avoir une autre voie De pouvoir changer certaines choses Une fois que le morceau est acté à 3 ou 4 personnes Il part chez notre producteur de l'album qui est arrangeur Et on lui laisse, je dirais, carte blanche pour pouvoir retravailler certains morceaux Tout en regardant quand même ce qui est fait Et cet oeil nouveau, je dirais complètement nouveau Et complètement en dehors du système de création Ça fait que ça apporte une fraîcheur aux morceaux Le premier clip était plus dans le côté présentation Le premier présentation du groupe Le deuxième présentation, en fin de compte, du groupe Qui a capturé des traders Donc des personnes influentes de la société Et dans le troisième, on voit très clairement Qu'on commence à vraiment poser les bases Parce qu'effectivement, le clip dure un petit moment Pour vraiment commencer à présenter qu'il y a une bataille Et qu'il commence à annoncer, en fin de compte, le quatrième Je l'ai fait en tant que fait Au festivalier pendant de nombreuses années D'ailleurs, comme tout le groupe Pour nous, le Hellfest, c'est 4 jours de vacances mentales On oublie tout On est entre, pas entre nous Mais disons que tout est possible au Hellfest C'est génial Alors hier, il y avait les inconditionnels Bon, j'ai fait comme tout le monde J'ai fait ma groupie J'ai été voir Johnny Depp On a tous été voir Johnny Depp Mais on a oublié qu'il y avait Alice Cooper Mais bon, c'était un grand moment En tout cas Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié Aujourd'hui, je vais aller voir On finit nos interviews vers 16h Je vais me précipiter à la Temple Parce qu'il y a Heilong Et en fait, moi, ça me touche beaucoup Parce que j'adore les groupes Qui apportent une atmosphère Et qui apportent leur culture sur scène Et ce qu'ils ressentent à l'intérieur Enfin, c'est marrant Mais ça me fait penser un peu Oui, voilà Et les costumes, l'ambiance, les éclairages C'est un peu comme nous Ce qu'on peut apporter Et ce groupe-là me touche beaucoup Je vais aller voir quand même Parce que je ne les ai jamais vus C'est In This Moment J'ai envie de voir Je crois qu'il y a Body Count Mais alors ça, ça va être difficile Je ne sais pas comment je vais faire En même temps Oui Je n'ai jamais vu Death Stones Donc ce soir, je ne vais pas les louper Voilà Je suis un peu dans le mainstream Un musical, moi Mais j'en profite Parce que je ne peux pas tout voir Je pense que ça sera déjà plus une BD Voilà Parce qu'en fait L'artiste qui nous crée nos pochettes Notre visuel S'appelle Lian C'est une personne Qui a énormément de talent Et elle dessine tout Et c'est elle qui a dessiné notre prochain album Qui sortira début 2019 L'idée de la BD De toute façon Ça sera axée sur l'univers du chargotte Et puis Avec des points Des points un peu plus appuyés Sur les différents personnages Qui sont sur scène Voilà Mais ça sera de toute façon Il y aura un jeu de toute façon de ping-pong Entre la BD Qui est un projet Qui est un projet Et certainement les images Et il y aura aussi sur scène Puisqu'on a aussi des images sur scène Il y aura aussi des clés Qui seront données sur scène C'est avant tout Nous on adore lier le côté musical Et le côté un peu énigme Et visuel Ça c'est Chez nous C'est indissociable C'est indissociable C'est indissociable